Unir ses forces pour être plus fort, ce vieil adage trouve tout son sens avec la formation des juniors Philippe Ono du rassemblement Rugby Côte Sud-Lande, regroupant des joueurs issus des clubs de Souston, Tiros, Saint-Jean-de-Marsac et le Cap-Breton-Osegore. Le leader de la poule se devait de venir à bout de l'entente de Chalos sur son terrain de Guala et ainsi valider son ticket pour les championnats de France. Résultat en images. Journée importante pour les juniors Philippe Ono de Souston. Samedi dernier, ces jeunes rugbymans recevaient l'entente de Chalos pour disputer un dernier match qui visait la qualification au championnat de France. Ça fait plusieurs années qu'en Philippe Ono on ne joue pas grand chose, à chaque fois on joue le bas de tableau. Et puis là, au fur et à mesure de la saison, on a vu qu'on gagnait des matchs et qu'on pouvait viser le championnat de France. Et donc plus ça allait, plus on avait la pression et puis on avait vraiment à cœur de ne pas avoir fait tout ça pour rien, de se qualifier et gagner le dernier match à la maison. Une première mi-temps favorable pour les juniors Soustonés qui ont su intercepter quelques ballons adverses afin de réaliser plusieurs essais. Malgré les efforts d'en face lors de la deuxième mi-temps, nos Soustonés ont finalement remporté la victoire d'un score de 26 à 7. C'était serré comme match, une équipe qui n'a rien lâché en face, donc il nous fallait à tout prix les 4 points pour se qualifier pour le championnat de France, chose qui n'est pas arrivée il y a longtemps sur les juniors. Donc on était premiers de poules mais il ne fallait surtout pas perdre. Même s'il fallait qu'on fasse la qualif, on avait à cœur de gagner ce match parce qu'on avait perdu à l'aller. Et puis comme on s'y attendait, ils nous ont mis beaucoup de difficultés dans les rocs et puis il y avait des bonnes conditions de jeu, on a écarté, on a réussi à marquer des essais, c'était sympa. Très présents sur la défense, on a réussi à récupérer le ballon et marquer, ce qui est bien, ça les a mis un peu plus à l'aise. Après on avait un pilier gauche qui ne joue pas pilier gauche à l'habitude, donc on avait remodelé un peu l'équipe. Mais ça s'est bien passé quand même, ça ne pousse pas trop en juniors, donc voilà. Donc maintenant, comme on dit, c'est que du bonus, on va continuer à jouer comme ça. On a un pack qui est assez costaud, qui avance bien, une ligne de trois quarts qui fait bien circuler avec des bons maniards de ballon. Le but c'est ça, c'est de s'amuser au rugby, voilà. Même avec une victoire, l'équipe Philippe Honneau devront redoubler d'efforts lors de la prochaine étape. Notre entraîneur nous a dit que le groupe allait se resserrer, on allait créer un groupe pour aller le plus loin possible. Donc il y a des gens qui vont être mis sur le bord de la touche. Et donc voilà, avoir un bon esprit d'équipe, je pense que c'est le plus important pour aller le plus loin. Et donc voilà, bosser encore les tactiques et tout ça, bosser, bosser.